C'est un logiciel en ligne en fait. C'est quelque chose qui ne s'installe pas sur votre machine et on y accède via un navigateur web. Je suis en déplacement, je veux accéder à mes morceaux, il me faut juste un ordinateur. Je n'ai pas besoin d'avoir mon ordinateur avec mes enregistrements, tout est dessus. On est sur quelque chose de collaboratif et qui permet d'avoir une synchronisation presque en temps réel. J'ai fait des modifications, tout le monde y a accès. Je vais pouvoir inviter pas mal de personnes différentes, ça peut être des élèves, inviter d'autres profs sur le même projet. Les élèves peuvent faire des projets entre eux aussi, sans même me demander. Soundtrap, c'est un logiciel multipiste. Multi-piste en fait, c'est qu'on va pouvoir superposer plusieurs pistes de son pour les lire ensemble. On peut enregistrer les choses. J'ai aussi une base de données instrumentales, d'instruments virtuels en fait. Donc des batteries, des basses, des cuivres, des vents, des guitares que je peux piloter soit avec mon clavier d'ordinateur, soit avec ce qu'on appelle un clavier MIDI ou un contrôleur MIDI qui peut être ajouté aussi à Soundtrap. On peut avoir aussi des boucles, voilà, utiliser des boucles, c'est des fragments audio qu'on peut répéter à l'infini ou pas. Et on peut aussi importer du son, de l'audio. Il y a des effets qui sont disponibles, des effets de toutes sortes. Les effets de base, compresseur, égaliseur, reverb, chorus, vibrato. Je l'ai utilisé pour enregistrer en fait ce qu'on avait fait. Vous voyez, on avait quelques morceaux en cours. On a pu utiliser le logiciel Soundtrap pour que chaque élève puisse enregistrer sa partie. Soit en partant de rien, soit en partant d'un enregistrement de répétition, chacun jouait par-dessus l'enregistrement de la répétition. Soit il était possible aussi que moi, je fasse une guitare témoin ou une voix témoin pour aider chacun, mais sa partie aussi dessus. J'aimerais faire travailler du répertoire à des élèves. Donc j'ai pu enregistrer tous les instruments, faire tous les instruments d'un morceau. Et j'ai intégré dans Soundtrap la piste de batterie, la piste de basse, la piste de guitare, la piste de clavier. Plutôt qu'avoir un enregistrement de répétition ou un truc témoin, ils ont la partie originale qui sont censées imiter et ils essaient de la rejouer et de supprimer celle que j'ai rajoutée moi. Le premier, c'est l'utilisation d'un playback. C'est-à-dire qu'en général, basse batterie, instrument harmonique, instrument mélodique, l'élève peut muter certaines pistes et il peut s'entraîner à jouer avec ce playback. L'élève peut se créer lui-même un backing track facilement. Si il ne sait pas faire, moi je crée exactement ce dont il a besoin, je lui partage et il a ça. En plus, si j'utilise des instruments virtuels, il va pouvoir ralentir le tempo et l'accélérer. Ce qui peut être utile, par exemple, pour travailler le solo d'un morceau ou un aspect technique. Deuxième avantage, c'est de s'enregistrer, c'est-à-dire qu'il peut créer une nouvelle piste et par conséquent, il peut se comparer à la piste mélodique, s'écouter, corriger ses erreurs, recommencer et même travailler simplement une partie du morceau, ne serait-ce qu'une mesure ou deux mesures. L'aspect aussi de devoir s'enregistrer et d'essayer de faire les choses bien, c'est répéter, répéter pour que ça soit bien. Parce que quand on les joue comme ça, on pense avoir bien fait, mais le fait d'enregistrer, ça permet de graver un peu le truc. Et quand on le réécoute, souvent on est un peu déçu, donc c'est qu'on ne le jouait pas forcément bien. Le fait de s'enregistrer est rarement fait dans les cours habituels, on ne manque du temps. Comprendre un petit peu comment fonctionne un vrai mixage, comment les sources se placent, qu'est-ce qu'il y a comme effet, qu'est-ce que ça fait. Si je mets l'instrument à droite ou l'instrument à gauche, si je mets de la distorsion dessus sur la voix et sur la batterie. Et c'est bien parce que du coup, ça permet rapidement de pouvoir tester des choses très très simples, sans avoir moult matériel ou des pédales d'effet ou une fenêtre de chat intégrée, ce qui est super pratique pour chaque projet. J'ai réussi, moi si je suis invité dans le projet, je reçois une notification, il m'a dit qu'il a réussi, je vais écouter quand je peux. Je rajoute une petite difficulté supplémentaire, une consigne supplémentaire à essayer de t'entraîner à 25 bpm de plus. Au bout d'un moment, quand la machine est lancée, en fait, il y a plein de choses qui se font en fil rouge. Et revenir dessus quand il n'y a pas besoin en cours, je trouve que c'est une perte de temps. Et d'avoir ce petit guide là, quitte à le prendre ensemble en cours, mais le boulot a été fait avant. Ok, tu en es où ? Tiens, ok, j'ai vu que tu en étais là. Super, génial, continue. Les élèves avaient amélioré leur motivation. Le fait de s'enregistrer et d'avoir un produit fini permettait de les satisfaire au mieux. Une autre chose aussi, c'est par rapport à la visualisation de l'onde. J'ai remarqué que certains élèves faisaient des progrès parce qu'ils pouvaient se caler sur le départ de la piste mélodique, par exemple. Et ils voyaient très bien qu'il y avait des différences entre leur piste à eux et la piste mélodique. Rapidement, ils ont fait des progrès. Plein de choses. En fait, c'est ouvert à toutes les possibilités. Plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai plein de choses avec des élèves différents. Et le partage est super important. ... 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